Anonay est une ville située dans le département de l'Ardèche, au pied des monts du Bivaret, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est la commune la plus peuplée d'Ardèche. La ville est principalement connue pour ses monts golfières. C'est d'ailleurs toute une histoire. Anonay est décoré des monts golfières réels ou dessinés, en particulier dans son centre-ville. En effet, cet engin volant a été inventé par les frères Montgolfier, originaires de la région, et le premier prototype a volé sur la place des Cordeliers à Anonay en 1783. Justement, les voici les frères Joseph et Étienne Montgolfier, avec sa statue située place de la Libération. La lignée des Montgolfier est liée par la suite au papier Ganson avec Barthélémy par roue de la Lombardière de Canson. Un musée leur rend d'ailleurs hommage à Vidalon. Mais revenons au centre-ville d'Anonay, place de la Liberté, avec une autre statue. Cette statue, c'est Marc Séguin. Véritable anonéen, c'est un inventeur spécialiste des ponts suspendus en fil de fer et de la locomotive à vapeur au temps de la révolution industrielle. Comme vous le voyez, à proximité, un édifice a tiré votre attention. Il s'agit d'un chapelle de trachin de style gothique construit en 1320. Elle se distingue par son clocher en forme orthogonal sur base carrée entièrement construit en granit du pays. Allez, un petit tour rapide sur la place des Cordeliers avec son magnifique théâtre à l'italienne. Non loin de là, vous avez le pont Valgella daté du 14e siècle situé sur la rivière d'Homme. Puis, au loin, vous pouvez admirer la Vierge des Roches Saint Denis, haute de 5 mètres 22, la Vierge des Fouines. Anonay, c'est aussi l'industrie des tanneries, développée au cours de la révolution industrielle. En déclin après la seconde guerre mondiale, il existe aujourd'hui une grande tannerie, la tannerie d'Anonay, spécialisée dans les pots de veau. Puis, il y a beaucoup d'espaces verts à Anonay. Situé à proximité de la mairie, le parc Mignon a pris un magnifique jardin à la française avec ses grands bassins. Pour finir, un autre parc est situé au nord d'Anonay avec ce joli château, le château de Déoma, construit en 1876. Ce château, de style classique, est une illustration même de l'architecture d'Anonay de la fin du 19e siècle. Anonay, ça vaut le coup ! Allez-y vraiment ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada